Donc on va passer à la dernière thématique de notre journée, déjà bientôt la fin, sur la sensibilisation. Pour la table ronde, nous accueillons à nouveau Julien Tanguy, chargé de mission inondation au service prévention des risques DRIAT-Île-de-France. Les intervenants mettront en avant les démarches de sensibilisation à l'égard du monde de la culture et approfondiront les enjeux de résilience et de prise en compte du risque. Merci. Effectivement, nous nous lançons dans la dernière table ronde de cette riche journée d'études. Et je remercie à mon tour le CDRMF pour l'organisation de cette journée qui participe effectivement à essayer de casser un peu les murs entre les mondes du risque et du patrimoine. Et pour approfondir les différentes réflexions que nous avons pu aborder toute cette journée, nous souhaitions effectivement finir la journée sur le sujet qui, je l'espère, est ressorti de manière prégnante de la sensibilisation des acteurs du patrimoine sur la vulnérabilité face au risque d'inondation avec l'appui de trois intervenants dans l'ordre de leur présentation avant d'ouvrir la séquence de questions. Jacques Rebière qui est en visio et qui est directeur du laboratoire de conservation, restauration et recherche basé à Draguignan. Conservateur, restaurateur spécialisé dans le domaine des métaux. Il organise depuis 1999 des réunions sur la prévention des sinistres en milieu patrimonial, dont notamment colloque Prévention 2000 qui avait été parrainé par l'UNESCO. Expérimenté dans le domaine des catastrophes naturelles, il contribue à l'utilisation des nouvelles technologies pour la protection du patrimoine et participe au rapprochement entre les professionnels du secours et du patrimoine dans le sud de la France. Ce sera notamment une présentation qui continuera les éclairages particulièrement intéressants que nous avions eus dans la précédente table ronde, notamment sur les effets psychologiques à bien prendre en compte en poste sinistre, notamment pour les équipes en place. Suivrons Jean-Marc Mercantini, maître de conférence à l'université Aix-Marseille et actuellement directeur du département de génie industriel et informatique de l'école polytechnique de Marseille, également chercheur au laboratoire d'informatique et de système du CNRS. Ses enseignements concernent les risques industriels et ses travaux de recherche concernent les études des risques des systèmes complexes suivant des approches issues du génie cognitif. Donc vous nous en direz un peu plus sur... Oui, vous pouvez déjà vous installer. Et pour terminer cette table ronde, Renaud Collin, directeur du développement et de la gestion territorialisée à l'établissement public Loire, qui est organisé autour de l'aménagement et de la gestion des eaux sur le grand bassin versant de la Loire, qui est également élu en charge du développement durable dans une commune du Loire. Et pour entamer cette table ronde sur la sensibilisation, je donne la parole en visio à M. Rebière. Bonjour. En espérant bien sûr que la technique nous suive sans souci. Bonjour, bonjour. Bonjour. On vous entend bien. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. À propos du sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'expérience que nous avons vécue à Dragnian en juin 2010, notamment, prouve que la grande majorité des victimes, en dépit de leurs problèmes et parfois de leur détresse, fait tout son possible pour revenir dès qu'elles le peuvent sur leur lieu de travail, même si, mentalement, elles ne sont évidemment pas disponibles à 100%. Certaines sont fragilisées par les soucis qu'elles se font pour un proche, pour un bien, ou tout simplement par la vision de désolation particulièrement anxiogène. Ce type de contexte est propice aux sur-accidents particulièrement craints par les sauveteurs, c'est-à-dire des accidents qui en aggravent au moins un autre. Là, réside l'enjeu des réflexions impulsées par notre collègue Claude-Marie Monneron, membre associé du laboratoire de conservation, restauration et recherche à Dragnian, consacré au plan de rétablissement. Elle ne pouvait être parmi nous aujourd'hui, et je synthétise dans un laps de temps contraint, nos échanges pour que les plans de rétablissement ne soient plus les grands oubliés des plans de sauvegarde des biens culturels. En effet, si l'œuvre d'art retient toute notre attention durant une période de crise, une inondation ou un autre sinistre, les personnes qui gravitent autour pour sa protection et mise en sûreté doivent également être prises en considération. Pour mieux insister sur ce point, je veux ici rappeler l'action du LC2R dans le domaine de la santé-sécurité au travail. Après nos colloques de 2007, 2010 et 2013 sur la thématique de la santé-sécurité au travail des conservateurs-restaurateurs, nous avons élargi ce sujet à d'autres métiers du patrimoine, avec le concours de l'OCI et de la section PACA de l'Association générale des conservateurs de production publique de France. En 2016, nous avons organisé au musée de l'artillerie de Draguignan un colloque contracté à la santé-sécurité des responsables de la collection. Il est apparu que l'un des soucis professionnels majeurs des responsables de collection, que ce soit les musées, les archives ou les bibliothèques, bien entendu, c'est le stress et les risques psychosociaux liés au mouvement d'œuvre. Nos collègues, particulièrement investis dans leur mission, craignent que soient endommagées les collections dont ils sont à la charge, ou pire, qu'elles disparaissent à la suite d'un vol ou d'un sinistre. Une telle catastrophe s'accompagne alors d'une grande culpabilité, pouvant aller parfois jusqu'au burn-out, à la suite de la perte des objets et de l'histoire dont il témoignait. On mesure ici l'angoisse qui a pu étreindre des conservateurs, ne pouvant plus se rendre dans leurs établissements à la suite de la destruction des voies d'accès, à la suite de la destruction de leur musée et de l'entrée par la rivière en plus de milliers d'objets collés durant 30 ou 40 années, soit une vie de travail volatiliste. Et là, je pense particulièrement à Saint-Martin-Vésus. Dans un tel contexte, un sinistre cru peut évoquer chez certaines personnes un réveil post-traumatique insupportable, faisant ressurgir des choses enfouies par le richesse. Il peut être, sans jeu de mots, la goutte d'eau, y compris pour des personnes blindées. Or, on sait qu'un blindage sous l'effet répété du contrainte, toujours identique et localisé au bon endroit, peut le céder, éventuellement en mauvais moment. Dans le cadre des plans de rétablissement, l'histoire des œuvres en péril est donc à considérer en parallèle de l'histoire des personnes qui gravitent autour des œuvres. En réalité, le plan de rétablissement se profile dès l'élaboration du PSBC, à condition que celui-ci, comme nous le préconisons et réalisons, soit conçu non pas seulement avec les cadres, mais surtout avec toutes les personnes interagissant sur le même lieu patrimonial, de la femme de ménage au conservateur, ensemble. L'élaboration collective du PSBC permet, par exemple, de vérifier la civilité des membres du BIC et de s'interroger sur l'absence régulière ou permanente de certaines personnes. Nous avons de l'expérience que certains employés ne peuvent, sans se laisser, imaginer leur espace de vie ou de travail dans une situation climisée pour les raisons réellement développées. Ces personnes seront évidemment parmi les plus vulnérables à des problèmes post-traumatiques et cela n'a rien à voir avec leur qualité professionnelle. Probablement, néanmoins, faudra-t-il éviter de leur confier trop de responsabilité en cas de problème. Et cela n'est pas une personne, y compris des collègues d'ordinaire en situation de responsabilité qui craquent, voire puits, lorsqu'il survient la crise. J'insiste. Je vous dis que cela n'en a pas de mauvaises personnes. Et cela signifie que dans ces contextes particuliers, ce sont des personnes à la mauvaise place. Dans la mesure du possible, cela doit être député lors de l'élaboration du PSBC. Probablement, le fait que l'accompagnement de son élaboration se fasse avec des personnes étrangères à l'équipe, offre l'opportunité d'un regard plus distancié. La volonté de mise en place d'un plan de rétablissement dans le cadre de l'élaboration d'un PSBC fait prendre en considération l'expérience vécue par les membres de l'équipe de l'État témoignante. Il est de la responsabilité des co-concepteurs du PSBC de révéler ses expériences acquises. En effet, de la même manière que certaines personnes seront à la mauvaise place durant un sinistre, d'autres auront connu des situations graves et en auront retiré une expérience qui en fera des personnes référentes, même si leur position dans la hiérarchie administrative n'est pas la plus élevée. Nous connaissons par exemple une personne simple, venteuse de billets à l'entrée d'un musée qui a vécu un incendie dans une précédente structure d'emploi et qui serait à même de conseiller utilement ses collègues dans la conduite à tenir, notamment l'encadrement, à condition que cela soit admis par la hiérarchie. Il faut donc être attentif à la capacité de l'équipe et tout particulièrement de l'amarchie à admettre tout ce qu'il y a des rôles. Souvent des critères liés à l'ordre d'arrivée sur les lieux sinistrés. Votre la femme de ménage ou l'agent technique arrive en premier sur les lieux, comme le Fouca au musée Unterlinden à Colmar, c'est la personne qui, pendant quelques minutes, sera l'interlocuteur des secours. Tout ce qu'il y a à l'expérience réalable, tout ce qu'il y a fondé sur la compétence technique. Les conservateurs, les restaurateurs et les salons de maintenance ont des connaissances techniques et une équipe de moyens qui les placent en meilleure position pour intervenir. Donc, la volonté de mise en place d'un plan de rétablissement dans le cadre de l'élaboration d'un PSVC dépend en considération l'enjeu de la structuration des modes de communication et d'action. Par exemple, à l'occasion de l'apprentissage de la structuration du message d'alerte. Les pompiers, les militaires et plus généralement les métiers du secours sont habitués à cela. Ce qui leur permet de garder leur calme face parfois à l'apocalité. Nous avons fait le message d'alerte du pompier qui est le premier pour l'incendie de la raffinerie de la Mède près de Marseille en 2013. Ce qui frappe, c'est le calme de cet officier qui est seul ou presque devant des flammes de plusieurs dizaines de mètres de deux. Plus tard, il confiera que c'est la récitation de procédures d'alerte devenues quasi automatiques qui l'a empêché de céder à la panique et lui a permis de mobiliser son intelligence pour d'autres tâches. L'intégration de ces procédures quasi-réflexes associées à des actions comme les procédures d'alerte est un moyen de rassurer certaines de ces personnes initialement fatiles ou qui révèleraient des fragilités durant la crise. La volonté de mise en place un plan d'établissement dans le cadre de l'élaboration d'un PSBC implique que ce soit prévu, y compris après des entraînements, des retours d'expérience ou rétextes. Ces moments privilégiés permettent aux personnes impliquées d'exprimer leur ressentiment, d'éviter qu'elles intériorisent ces angoisses extérioriques, mesurer que leurs peurs, fébrilité et tout ce qu'elles pourraient se reprocher, ont été largement partagées par d'autres membres du groupe. J'ai personnellement vécu cela à la suite d'un naufrage en zone subpolaire entaillante. On a du mal à imaginer ce comportement réel pour une personne, pour en plus qu'une personne faible à un moment se révélera peut-être forte à l'autre. J'ai pu personnellement mesurer l'impact positif de la cellule d'écoute improvisée par les médecins du bord sur l'ensemble des passagers et personnels d'équipage pour que chacun raconte son naufrage. Le plan de rétablissement vise donc à éviter à nos collègues d'avoir à gérer plusieurs années après des reproches qu'elles pourraient se faire ou faire aux autres. Parce qu'à défaut, ces reproches pourraient être enfouis dans leur psychisme et ressortis à la faveur d'un accident, même des années plus tard et même sans lien avec le sinistre de leur lieu de la Tadoniale. Poser la question de comment elles ont vécu ce sinistre à leur niveau et comment, selon elles, les choses pourraient être améliorées est un moyen de libérer leurs paroles. Il faut s'attendre à ce que certaines personnes refusent de s'exprimer dans la table. Certaines pourront même s'inventer un rôle ou avoir oublié toute ou partie des faits. Peu importe la société. Nous l'avons vérifié parmi ses collègues aux actions par temps exemplaire de la campagne d'Alex. Elles se taisent, encore aujourd'hui, parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas à se plaindre par comparaison avec d'autres plus malheureuses qu'elles. Le plan de rétablissement doit cependant leur offrir régulièrement la possibilité de s'exprimer au sujet du sinistre qu'elles ont subi. À Draguignan, chaque épisode de pluie un peu fort réveille des souvenirs dans la population et il a fallu plus de 20 ans après le médecin qui les suivait pour que les pompiers de Baison-la-Romaine cessent d'évoquer au moins une fois par jour les inondations de 1992. Pour finir et prolonger à la fois cette journée et mon intervention, je vous invite à voir le film « Revoir Paris » d'ailleurs d'Aïs Vinaugour qui met en scène des personnages animés par Virgé Fira et Benoît Maginès reposent sur les luttes de l'attentat qu'ils ont subi. Ils montrent de diverses facettes de la résilience informatique et justifiquent en plus de nécessaires qu'avec les professionnels du souffle de la logistique et de la conservation que nous avons dans le cadre des FVC, il faut prévoir d'associer des experts du comportement, de l'émotion et de la santé mentale. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup M. Robillère pour cet éclairage qui a fait écho avec les retours d'expériences que nous avons pu avoir notamment cet après-midi sur effectivement l'importance de l'aspect psychologique de la crise et du post-crise qui, on l'a bien entendu, durent effectivement particulièrement longtemps dans la gestion effectivement de la restauration et dans les impacts aussi psychologiques sur le long terme que les dommages associés aux collections avec lesquelles vous restaurateurs pouvez avoir un lien affectif particulièrement fort peut avoir sur le long terme effectivement. Donc intégrer cet aspect psychologique dans la planification de la gestion de crise par l'intermédiaire notamment d'exercice de crise qui permet de, comme vous l'avez précisé, d'essayer déjà de se projeter dans les impacts et particulièrement intéressant pour essayer d'en limiter les conséquences. Je vais passer la parole à monsieur Mercantini en vous laissant développer le projet que vous pouvez porter sur les musées résilients qui fera en partie écho aussi aux différents sujets que nous avons pu aborder dans cette journée. Je vous remercie. Merci. Donc bonjour. Simplement avant de parler de ce que je voulais vous présenter en quelques mots pour renforcer ce que vient de dire monsieur Rubière, j'ai pu échanger avec des personnes qui ont subi ce genre d'événements d'inondations et entre autres la directrice du musée de Menton, du musée Jean Cocteau, excusez-moi, du musée Jean Cocteau parce qu'elle faisait partie du COPIL. En tout cas, on l'avait invité à plusieurs reprises au COPIL, donc au comité de pilotage du projet MRI et donc on nous avait rendu un témoignage poignant, disons, plusieurs années après l'événement où on ressentait effectivement à quel point elle était toujours touchée et à quel point, sans être psychologue, on pouvait s'apercevoir qu'elle était toujours sous l'emprise de l'émotion et des émotions qu'elle a pu vivre à ce moment-là. Alors en quoi ce que je voulais vous présenter pourrait éventuellement apporter une aide quelconque à ce type de problème ? Alors ce n'est pas l'objectif premier mais quoique parce qu'effectivement si on arrive à être organisé, bien organisé, il y a peut-être tout un ensemble de craintes et de peurs qui vont peut-être s'estomper, disons d'angoisse plutôt que de peurs, qui vont peut-être s'estomper et qui vont faire que le jour où ce type d'événement se présente, on peut être mieux armé parce que peut-être une meilleure confiance en soi pour aborder ce type de problème. Je dis peut-être parce que après ça dépend de chacun de nous. C'est celui-là, oui. Alors donc le projet pour lequel je vais vous donner quelques éléments d'information, ce sera très rapide, je n'avais pas prévu de faire de longs discours là-dessus. Donc c'est le projet MRI, Musée Résilient aux Inondations qui a été supporté pendant quatre années par le ministère de l'Environnement. On a travaillé bien sûr aussi en collaboration avec le ministère de la Culture mais c'est le ministère de l'Environnement qui supportait financièrement ce projet. Donc qui était piloté à l'époque par M. Fay, certains doivent le connaître. Alors donc on a commencé par une analyse du problème donc essayer de comprendre qu'est-ce qui pouvait émerger comme problème de la part des équipes muséales face à l'inondation. Donc au niveau de la dimension on en a parlé à plusieurs reprises nous étions focalisés sur l'arc méditerranéen et il se trouve qu'uniquement sur l'arc méditerranéen 75% des musées sont sur un territoire inondable les musées ne sont pas eux-mêmes sur un site inondable au niveau du territoire inondable seuls 20% enfin seuls entre guillemets sont situés sont directement inondables eux-mêmes mais on a vu au cours des présentations de ce matin que d'être simplement sur un territoire inondable sans l'être soi-même a des conséquences importantes ne serait-ce qu'au niveau de la disponibilité des réseaux et de la vulnérabilité accrue du musée en cas de perte de ces réseaux ce qu'on relève en tout cas au niveau de la lecture des retours d'expériences de différents types d'inondations c'est que les services de secours sont complètement débordés face à ces problèmes majeurs chacun est livré à lui-même et en particulier les responsables de musées en tout cas pendant un laps de temps non négligeable un manque de moyens au niveau des musées a été relevé assez couramment un manque d'organisation un manque de savoir et de savoir-faire face à ce type de problème et les conséquences majeures que l'on peut identifier au niveau d'un territoire c'est l'exode de la pauperisation et la perte patrimoniale et donc on a également pu mettre en évidence de part de nombreux témoignages que la perte patrimoniale renforce la problématique de pauperisation au niveau d'un territoire et donc le problème de la protection des biens culturels permet de maintenir également une population et de renforcer le niveau de résilience d'une population sur un territoire alors quels sont les besoins qui avaient été émergés donc on a procédé à de nombreuses réunions des rencontres avec différentes équipes muséales et ce qui était ressorti c'est essentiellement un manque de compétences face à la gestion des risques c'est normal on n'a pas le même métier le manque chronique de temps arrivé de façon récurrente le temps nécessaire pour pour élaborer un plan de secours des biens culturels le sentiment de solitude d'être seul face à sa feuille blanche et puis commencer à élaborer ce plan un manque de culture commune entre les différents acteurs du territoire certains sont spécialisés dans le risque d'autres dans les biens culturels et on ne se comprend pas on parle de risque on parle de culture mais on n'a pas la même culture ni du risque ni des biens culturels et également un besoin d'accompagnement continu c'est pas tout d'avoir une aide ponctuelle ou d'avoir entre les mains un document le problème c'est le faire vivre le maintenir et avoir une parfaite possession de ce qui est écrit au sein du document alors les réponses qu'on a qu'on a apportées en partie certaines ont été réalisées mises en place d'autres sont toujours en cours c'est la réalisation d'un guide d'aide à l'élaboration de PSBC j'ai ici un exemplaire à papier il est téléchargeable sur internet sans aucun problème alors on l'a appelé alors je me suis trompé j'ai écrit guide d'aide mais on l'a appelé guide d'accompagnement c'est le terme qui est plus adéquat qu'un guide d'aide parce qu'il s'avère que ce document là c'est surtout un point de départ parce qu'on a on a eu conscience quand on a développé qu'être seul devant sa feuille blanche c'est difficile avec un guide d'accompagnement c'est une béquille mais on ne va pas bien loin non plus donc il faut effectivement qu'il y ait un accompagnement qui soit réalisé en plus d'un tel document qui va être un pense-bête peut-être mais en tout cas il faut s'entourer de personnes qui savent comment réaliser ce type de démarche pour pouvoir avancer ensemble donc l'idée c'est vraiment de marcher ensemble pour aboutir à un document une organisation et un transfert de culture derrière l'idée du ministère de l'environnement de l'époque il y avait cette idée aussi de cliquer ce transfert de culture entre ces deux mondes faire que ces deux mondes puissent se comprendre sans problème ce qui oblige effectivement aussi à la réalisation régulière d'exercices de simulation in situ donc ça rejoint les propos de monsieur Rubière de tout à l'heure et c'est là qu'on va voir émerger un certain nombre de problèmes on a vu des personnes qui perdaient complètement le pied au cours de ces exercices tout le monde savait qu'on jouait des rôles et malgré cela ça suffit à révéler des difficultés face à une situation simulée et à la capacité de réagir face à celle-ci donc réaliser des exercices régulièrement le développement d'un accompagnement expert et pédagogique donc là c'est pour arriver à mettre en oeuvre ce document pour construire le PSBC et ce qu'on proposait également qu'on a développé en partie c'est une plateforme numérique alors ce n'est pas pour le plaisir d'avoir un nouveau site internet ou une nouvelle plateforme numérique c'est parce qu'on a voulu la penser comme étant un lieu d'échange un lieu de rencontre entre les responsables des musées pouvoir échanger sur notre propre enfin votre propre expérience des musées savoir que tel musée a le même type de problématique que le mien et pouvoir le retrouver assez facilement on a vu tout au long de la journée qu'il y avait beaucoup de sites professionnels à aller regarder pour tirer de l'information une information pétorique des outils innombrables on est perdu face à la multitude d'informations qu'il y a à récupérer et ne serait-ce qu'à savoir que ça existe donc le but de cette plateforme c'était justement quelque chose une plateforme métier pour les équipes muséales où idéalement on peut trouver l'ensemble des informations que l'on peut avoir besoin pour élaborer un tel document et être en relation permanente avec les collègues qui se trouvent répartis sur l'ensemble du territoire donc créer du lien entre les acteurs créer un sentiment de confiance des agents muséaux parce qu'on échange on n'est pas seul on n'est plus isolé face à son problème mise à disposition d'éléments de formation et d'information continue c'est l'accompagnement permanent qui ne se supplé pas à un accompagnement en présentiel mais qui permet de maintenir le lien créer un retour d'expérience on en a parlé aussi à plusieurs reprises c'est le moyen de disposer d'un certain nombre de documents de retour d'expérience éviter la perte de temps parce que c'est revenu de façon récurrente on n'a pas le temps de s'y mettre de rechercher des informations si elles arrivent toutes seules sur le site et bien ça permet d'éviter de perdre du temps certes on n'en gagne pas mais en tout cas on n'en perd pas faciliter la maintenance des PSBC c'est l'accompagnement après avoir rédigé le document il faut le maintenir surtout après avoir fait des exercices là on s'aperçoit qu'il y a des problèmes on a mal imaginé la coordination de différentes procédures et bien il faut les mettre à jour et pour le mettre à jour on peut proposer des outils qui vont aider cela et puis c'est aussi communiquer avec le public donc ça serait une plateforme à la fois accessible par le public et les professionnels certes avoir une zone réservée aux professionnels mais également pouvoir communiquer auprès du public de ce qu'est la vie d'un musée alors les perspectives au travers de ce travail donc la mise en place d'un accompagnement expert et pédagogique ceci ça n'a pas été fait c'était ce qui devait être réalisé à la suite de la fin de ce projet on avait commencé à en discuter avec le ministère de l'environnement le Covid est arrivé l'association avec laquelle je travaillais à la périclité donc je me suis retrouvé tout seul je n'ai pas poursuivi dans cette démarche-là l'idée c'était de réaliser des petits groupes d'équipes muséales 4, 5, 6 musées et de travailler ensemble avec un expert à l'élaboration des PSBC de chacun de ces musées où chacun peut échanger sa propre expérience apporter ses problèmes et on réfléchit ensemble à la façon de les résoudre du mieux possible de façon à ce que in fine ce soit vraiment le document de chacun et que chacun se retrouve au travers de ce document-là sans cela le jour où il faut le déployer on serait confronté à de gros problèmes si effectivement on ne possédait pas complètement ce document l'autre problème très important c'est étendre la démarche aux autres risques là on parle depuis ce matin de l'inondation mais ce ne sont pas les seuls risques auxquels sont assujettis les musées et il va falloir aborder les autres problèmes également et on ne peut pas traiter un problème indépendamment des autres parce que les mesures qu'on peut imaginer pour mieux maîtriser un risque peuvent être antagonistes à la maîtrise d'un autre risque ne serait-ce qu'entre l'incendie et l'inondation ça paraît de façon évidente pour protéger des biens vis-à-vis des incendies il vaut mieux les mettre à la cave mais pour les protéger des inondations il vaut mieux les mettre au grenier mais par contre il faut réfléchir à une façon de s'organiser pour être moins vulnérable que l'on soit en présence d'un incendie ou d'une ou d'une inondation donc il faut forcément avoir une approche globale pour être capable de maîtriser au mieux les risques intégrer le patrimoine culturel et les PSBC dans l'organisation de la gestion des risques sur les territoires ça c'est également quelque chose qu'on a vu émerger de façon criante les musées sont seuls de leur côté et puis c'est difficile d'arriver à faire discuter et mettre autour d'une même table ceux qui sont responsables des biens culturels et ceux qui sont responsables de la gestion des risques sur le territoire les plans ne sont pas coordonnés ce qui peut déboucher à des situations catastrophiques j'ai un exemple à citer j'oublie le nom du musée inondation donc ils développent le plan qu'ils avaient imaginé ils embarquent les biens culturels dans la fourgonnette ils partent et il faut traverser un pont et le pont est bloqué par la police parce qu'il est réservé à la sécurité civile donc on fait demi-tour et on remet les objets dans le musée qui est en état d'inondation donc ça ça montre bien que s'il n'y a pas discussion et coordination entre l'ensemble des acteurs d'un territoire et bien on peut aboutir à des organisations qui n'ont aucun sens d'où l'importance d'intégrer ce patrimoine culturel et l'organisation au sein de la gestion des risques d'un territoire de façon globale et cohérente et enfin donc en termes de culture c'est rapprocher ces deux mondes de cultures différentes donc l'ingénierie des risques et le patrimoine culturel donc voilà ce que je voulais vous raconter et au sortir de ce projet MRE merci beaucoup je retiens de votre présentation que les échanges que vous avez pu mener donc dans le cadre de ce programme amène effectivement à mettre en avant pas mal de leviers et de freins à la mise en oeuvre de la prévention du risque inondation voire d'autres risques au sein du patrimoine culturel on voit notamment que le Covid n'a pas spécialement aidé à maintenir des dynamiques et qui pouvaient effectivement émerger depuis quelques années donc charge à nous effectivement de continuer à se retrousser les manches pour à nouveau se relancer sur cette thématique du côté de la gestion des risques spécialement inondation on a l'habitude de travailler sur le temps long puisque c'est un risque qui est souvent pensé en dessous de la pile mais de notre côté on sait que ça va finir par arriver et du côté du monde de la culture vous êtes également habitués à travailler sur le temps long voire très long donc je pense que de ce point de vue là autant nos mondes ont parfois des difficultés de compréhension autant sur cette notion du temps long je pense que là il n'y aura pas de problématique pour savoir effectivement que nous pouvons travailler sur du long terme mais petit à petit réduire la vulnérabilité du territoire j'espère en tout cas que dans les différents projets que vous portiez dans le cadre du projet MRI on puisse continuer effectivement à avancer sur des pistes qui sont particulièrement intéressantes et dont on a pu discuter au cours de la journée avec d'autres partenaires notamment sur sur cette approche qui est particulièrement intéressante à mon sens d'accompagnement avec d'autres musées dans l'élaboration de PSBC pour lancer finalement une dynamique se serrer les coudes parce qu'effectivement comme vous le dites très justement essayer de s'y mettre avec toute la volonté la bonne volonté du monde en plus dans le cas merveilleux où on n'aurait pas subi de sinistre et arriver à garder cette motivation c'est un enjeu qui est extrêmement complexe savoir effectivement qu'un musée à 30-40 kilomètres est dans la même démarche et ça me fait penser un petit peu je ne sais pas quand on a envie qu'on a un peu la flemme d'aller courir savoir que le collègue du bureau d'à côté quand nous on a un petit coup de mou lui nous relance en disant non cette fois-ci on y va quand même il pleut mais on y va quand même ça permet de maintenir une certaine dynamique donc j'espère que que voilà le post-covid enfin si je peux le dire le post-pic de cru-covid va nous permettre de relancer retrouver les dynamiques et ça me fait faire une transition vers la troisième intervention monsieur Colin sur justement les actions que vous avez pu mettre en oeuvre en accompagnement aux établissements culturels dans le cadre d'émissions de l'établissement public Loire et je vous laisse la parole merci alors effectivement mon intervention va faire assez fortement écho à ce qui a été présenté ce matin à propos des diagnostics de vulnérabilité par nos collègues de l'établissement public territorial de bassin Seine-Grand-Lac puisque nous sommes le pendant de cet établissement sur la Seine mais sur le bassin de la Loire donc nous intervenons à l'échelle de ce bassin depuis la source donc le Mont-Gerbier de Jon jusqu'à l'estuaire Saint-Nazaire sur des volets qui sont bien entendu le risque inondation mais également l'aménagement la gestion des eaux et la sécheresse puisque l'établissement public Loire gère aussi deux barrages importants qui ont bien servi cet été et qui servent encore maintenant donc mission quantitative risque inondation sur les systèmes d'endiguement qu'on a aussi évoqué ce matin en termes de protection et prévention des inondations aussi un outil qu'on a évoqué ce matin des papilles donc programme d'action de prévention des inondations l'établissement public Loire en porte sept peut-être bientôt deux supplémentaires des papilles qui sont aujourd'hui des relais pour faire le lien avec ce volet patrimonial puisque je ne vais pas revenir dans le détail de ces papilles mais un des axes fait le lien avec la prévention de ce patrimoine culturel proposant des diagnostics ou des autodiagnostics pour ce qui nous concerne et sont donc proposés aux territoires qui se lancent dans ces démarches là alors on n'a pas attendu d'être dans ces acteurs importantes dans ces papilles pour se lancer sur ce volet patrimoine puisque l'établissement public Loire travaille sur l'identification du patrimoine vulnérable depuis le début des années 2000 en lien assez fort et on l'évoquait ce matin avec la DRAC Centre-Val-de-Loire qui était centre tout court au début des années 2000 puisque c'est en lien avec la DRAC que nous avons commencé les premiers recensements en Loire-Moyenne principalement autour d'Orléans et des départements voisins sachant que c'est aussi ce secteur là qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO donc qui a un patrimoine important donc la démarche du début des années 2000 il faut reconnaître qu'elle s'est un peu essoufflée au bout d'un certain temps on évoquait avec quelqu'un ce matin l'importance du lien entre les personnes effectivement à l'époque à la DRAC Centre-Val-de-Loire il y avait en effet une personne particulièrement moteur sur ce volet là qui a enclenché tout ce travail et puis au gré de différentes opportunités en lien avec le plan Loire grandeur nature qui est déployé sur le bassin de la Loire on a relancé cette action aussi parce que l'établissement public Loire était fortement impliqué avec les entreprises en leur proposant des diagnostics de vulnérabilité on en a réalisé plus de 3000 en 5 ans et on s'est dit que peut-être qu'on pouvait un peu calquer copier ce diagnostic vers les entreprises sur le patrimoine culturel donc on l'a en effet un peu adapté alors avant d'en arriver à ce diagnostic et cet auto-diagnostic on a recensé le patrimoine culturel je vous ai mis un panneau qui a servi d'exposition qui a été présenté à Orléans et à différents endroits où on avait indiqué la carte du bassin et puis des sites de territoires risques importants d'inondations indiquant le nombre d'enjeux du patrimoine culturel qui ont été recensés ça vous permet de localiser également le bassin de la Loire et ses affluents voilà par exemple c'est le cas de Clermont-Ferrand qui est bien sur le bassin de la Loire aussi et donc en lien avec ce travail on a réalisé un inventaire qu'on a localisé sur une cartographie une cartographie qui recense également les zones inondables quand elles sont disponibles sinon elles sont modélisées et indiquées également sur ces cartes ce diagnostic est accessible sur internet il est mis à disposition gratuitement des propriétaires et des gestionnaires du patrimoine culturel comme je vous le disais on s'est fortement inspiré du travail qui a été réalisé vers les entreprises on l'a d'abord testé en lien avec différents acteurs sur des musées on l'a testé par exemple au musée Jean-Lursa à Angers on l'a testé à Moulins sur le musée du costume on l'a testé sur du patrimoine industriel sur une rotonde SNCF à Montluçon sur différents types de patrimoine pour vérifier la faisabilité de l'adaptation de ce diagnostic alors au gré des marchés publics nous on n'a pas travaillé avec le prestataire qui était présent ce matin mais avec un autre prestataire qui s'appelle Artelia que je me permets de citer également mais voilà on est dans la même dans la même logique et quelque part on est alors avec cet auto-diagnostic on est plus dans de l'aide aux propriétaires gestionnaires l'idée c'est de mieux faire connaître les différents phénomènes d'inondation on est plus dans de la sensibilisation avec cet auto-diagnostic on est quand même moins dans l'opérationnel tel qu'elle a été présentée ce matin ou encore tout à l'heure avec le Louvre on est voilà on présente les fréquences d'événements on informe aussi également les propriétaires les gestionnaires qui ne sont pas toujours informés même souvent on identifie on les aide à identifier et analyser les conséquences d'une inondation sur leur bien et puis on essaye de définir les mesures à mettre en place alors bien entendu elles sont assez générales dans la mesure où c'est quelque chose de voilà c'est un auto-diagnostic on ne rentre pas dans le détail très précis de la structure de l'équipement du bien mais on a recensé et on a ciblé un certain nombre de mesures techniques ou organisationnelles que les propriétaires et les gestionnaires peuvent mettre en place donc c'est un diagnostic qui prend 15 à 20 minutes qui permet donc de sensibiliser qui est assez robuste et qui est aussi une aide à la décision c'est un peu ce qu'on voulait voilà c'est le choix qui a été retenu de proposer ce format-là plutôt que de développer une action de diagnostic plus importante et pour terminer voilà je me suis permis de remettre une image du château de Chambord un joyau du bassin de la Loire et plus que du bassin de la Loire d'ailleurs inondé en 2016 c'est une des dernières crues importantes sur le bassin de la Loire qui n'était pas une crue de la Loire en l'occurrence là on est sur le Cosson qui est un affluent qui traverse la Solagne et qui a impacté alors juste un tout petit peu le château de Chambord il n'y a pas eu de 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 le château je crois a été fermé plusieurs jours ou presque une semaine donc il y a quand même un impact non négligeable sur sur le fonctionnement le fonctionnement du château voilà merci monsieur Colin j'avais une une question à vous poser pour pour continuer la table ronde et si et pour éventuellement motiver les troupes à poser d'autres questions pour enchaîner sur sur la suite il y en aura j'en suis ravie pour connaître votre votre avis d'expert sur justement les les moyens qu'on pourrait essayer de mettre en place pour faciliter ces échanges en fait entre le monde de la culture et le monde du risque pour avoir une culture du risque ou risque sur la culture est-ce que est-ce que suite aux échanges qu'on a pu avoir pendant toute la journée vous voyez des pistes particulières ressortir peut-être la question est un peu vaste je me jette à l'eau oui je pense que un outil comme le le portail numérique peut commencer à rapprocher les deux mondes le fait d'intégrer au niveau territorial dans les discussions autour de la mise en place de de la gestion des risques sur un territoire d'intégrer systématiquement parmi les acteurs où on retrouve de façon très générique les acteurs économiques les les pouvoirs publics les les services de secours etc il suffit d'intégrer autour de cette même table enfin il suffit entre guillemets d'intégrer autour de cette même table les les responsables des biens culturels qu'on soit capable de prendre en compte le le point de vue de ces de de ce monde là déjà ça permettra aussi de 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 participer à rapprocher ces deux mondes le le fait que par exemple au niveau d'un plan comme il y a le sauvegarde ben qu'on prenne en compte comme on l'a fait en cette époque où on a établi ou tissé des liens entre les les PCS et les PPMS donc les plans de de prévention de particulier de mise en sécurité des des écoles donc a fait se rapprocher forcément ces ces deux mondes ben on pourrait imaginer aussi de 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 mettre autour de cette même table d'élaboration des plans communaux de sauvegarde les les responsables de musée pour que leur point de vue et leur problématique soit prise en compte également le après on peut imaginer aussi des au travers de de la de ce que j'ai suggéré de 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 rassembler des des responsables de musée par petits groupes pour les aider à élaborer leur plan de 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 sauvegarde des biens culturels ben c'est au tour d'un expert et parmi les les personnes expertes ben on a forcément des gens experts dans le risque qui vont qui vont participer à cette transmission de 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 point de vue et de regard au travers d'un problème commun le je sais pas ce qu'on peut imaginer d'autres oui pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Marc pour ma part je crois que structurellement il faut impératif et je compte sur le ministère de la culture et celle dont je lui pour y parvenir pour que fondamentalement les patrimoniaux pour les appels comme ça je ne permets pas forcément être heureux intégrer dans les cellules de crise c'est ce qui nous justifiera auprès de tous que ce soit les politiques que ce soit tous les multiples interlocuteurs pour pouvoir proposer indiquer la spécificité de la mission de la protection de la protection et c'est ce qui nous permettra de remédier en cas de crise à l'absence d'information je prends l'exemple de ce qui s'est passé au nord de la tempête Alex le 2 octobre 2020 pendant environ trois semaines les pompiers ont monopolisé l'espace aérien c'est à dire que tout aéronef drone compris ne pouvait pas voler sans leur autorisation tout le monde le comprend il s'est fait évidemment de ravitailler les populations qui elles étaient isolées du monde et l'absence de patrimonial dans la crise le fait que nous n'avions pas d'imposition et c'est très difficile d'organiser l'intervention le secours pour nos collègues responsables de musée tandis que si les militaires partis d'un point A vers un point B pour son ravitaillement avaient pu survoler l'église Saint-Machin ou le château truc on aurait déjà pu savoir ne serait-ce que si la toiture était encore en place et évidemment cela aurait permis d'orienter la réponse technique je voudrais aussi ajouter que il y a aussi une réponse ou un axe de travail peut être suggéré et ça se passe département par département c'est la mise en place de berce patrimoine c'est-à-dire de conteneurs comme celui dont dispose le 10-60 également le 10-33 sont en définitive les copines collées que nos amis jeunes bois ont mis en place il y a quelques années c'est-à-dire un contenu entre lequel on trouve le matériel nécessaire pour que les conservateurs et les restaurants interviennent des buvards des systèmes de transport d'astéboîtes etc ce sont les départements qui maîtrisent le financement de ce genre de choses et puis pour terminer et ça aussi ça vient à l'appui de ce que vient de dire Jean-Marc à Draguignon il se trouve que deux ans ou trois ans avant la catastrophe de 2010 en gros en 2007 2008 à l'échelle de la ville nous avions regroupé les gens qui sont professionnels du patrimoine mais au sens large même le tissu associé à la société savante et localement on s'est on s'est expliqué nos faiblesses on on a associé autour de la table des spécialistes de secours je peux vous garantir que lorsque la catastrophe est intervue deux ans après les régions interpersonnelles étant déjà établies ça a considérablement facilité les choses et on a été beaucoup plus efficaces il n'y a quasiment rien eu qui a été perdu du patrimoine de l'église dans les réserves externes vous êtes des fiches particulières de l'église monsieur Robillard je me permets de vous couper parce que on vous comprend vraiment très mal sur la fin de votre intervention j'ai cru retenir quand même globalement que vous insistiez effectivement également sur l'importance de l'intégration des acteurs du patrimoine dans la gestion de crise que ça soit effectivement dans les cellules de gestion de crise portées en mairie ou si la crise est particulièrement importante en préfecture et de maintenir effectivement les liens dans le cadre des exercices de crise avec les acteurs locaux de la gestion de crise et notamment les services départementaux d'incendie et de secours les SDIS donc les pompiers donc effectivement ça va encore une fois dans le sens d'un échange d'un échange transversal entre nos différents mondes et sur l'intérêt effectivement de discuter sur le retour d'expérience de l'exercice Sequana qui a pu être évoqué dans le cours de la journée début 2016 donc sur les territoires de enfin qui a qui a testé donc le cas de figure d'une inondation de la Seine sur l'île de France avait été effectivement extrêmement bénéfique sur l'accru de mai-juin 2016 qui est intervenu quelques mois plus plus tard par hasard et qui avait finalement ce serait sans doute beaucoup moins mal géré beaucoup moins bien géré pardon si les échanges et les relations ne s'étaient pas renforcés grâce à cet exercice de crise ça me permet notamment de réinsister sur l'importance des exercices à mettre en place avant de se plonger dans la rédaction de documents de 200 pages on parle beaucoup de planification de gestion de crise etc il peut y avoir un volet documentaire effectivement l'importance ça reste le test sur le terrain avec des scénarios de cru en l'occurrence pour l'inondation qui sont assez cohérents mais un document extrêmement bien rédigé jamais testé bon je pense qu'on est beaucoup dans cette salle à considérer que c'est un document qui prendra gentiment la poussière dans un sous-sol qui finira inondé voilà juste juste pour revenir sur ce que vient de dire Jacques à l'instant je ne sais pas si on a bien entendu comme c'était un petit peu entrecoupé par rapport à ce qu'a mis en place la ville de Genève en relation avec la sécurité civile et les différents centres culturels de la ville ils ont développé de façon conjointe un camion spécifiquement équipé pour traiter les biens culturels qui pourraient être affectés alors là c'est essentiellement par rapport à l'incendie puisque c'est le risque essentiel auquel sont soumis et en tout cas qu'ils ont vécu à plusieurs reprises à Genève mais en tout cas l'aboutissement de ce travail conjoint entre les responsables culturels et les responsables de la ville et ceux qui gèrent les risques a été l'aboutissement de ce camion avec un équipement qui est vraiment dédié uniquement à l'intervention au sein des musées effectivement ça pousse beaucoup aux échanges entre gestionnaires d'établissements culturels d'un même territoire on a pu l'évoquer donc souvent le territoire dans le cas de l'inondation va être touché de manière assez importante les établissements culturels sont plus ou moins sensibles en fonction de leur localisation de ce territoire au risque d'inondation et le fait notamment d'entamer ces discussions entre gestionnaires d'un même territoire ça peut amener notamment à ce que des établissements qui sont moins vulnérables puissent se mettre à disposition et notamment préparer en amont et savoir qu'ils ont des moyens logistiques en appui potentiel de leurs collègues qui eux seront particulièrement sensibles c'est effectivement des discussions qui sont particulièrement intéressantes à mener et qui poussent encore une fois aux échanges entre collègues là en l'occurrence entre collègues du monde culturel mais bien sûr entre collègues de différents mondes je me propose de vous laisser la main pour quelques questions sur les thématiques portées par la table ronde ou plus largement sur toute la journée alors là ça sera plutôt pour monsieur Robière existe-t-il alors une question de Jérôme de Fait de Fait il y a l'INRAP Nouvelle-Aquitaine et Outre-mer existe-t-il un test psychologique utilisable pour estimer le comportement ou un profil d'une personne en situation de crise il y a des personnes spécialisées là-dessus je ne sais pas si je peux intervenir donc justement dans les services départementaux d'incendie et de secours ça fait partie il y a des personnes spécialisées sur ce genre de questions qui en quelque sorte sont spécialisées dans la création de stress et le but est justement de voir les comportements des uns des autres et voir comment on peut justement s'améliorer il y a là encore une fois l'interlocuteur c'est entre autres les 10 c'est une occasion d'aller les voir alors on a une autre question mais par rapport alors question de Maël Schweitzer responsable des fonds iconographiques archives départementales de la Marne alors là c'est une question pour le musée Giraudet dans la gestion des sinistres auxquels vous avez fait face est-ce qu'il y a des choses avec le recul que vous feriez différemment c'est une question très difficile alors on a vraiment fait du mieux qu'on pouvait vraiment la seule chose qu'on ferait différemment c'est justement la gestion des risques psychologiques parce que parce que on les connaissait pas en fait et qu'on y a été confrontés et voilà donc peut-être qu'on se bougerait plus pour se faire accompagner psychologiquement par une équipe spécialisée etc mais je crois que justement le musée Giraudet a permis la prise de conscience de cette nécessité parce que la désorganisation qui a suivi un peu général a fait prendre conscience de l'impact psychologique merci beaucoup j'ai quelques questions dans la salle super oui bonjour Judith Cagan sous direction des monuments historiques et des sites patrimoniaux pour vous dire qu'effectivement depuis plus de 20 ans la situation heureusement a évolué les préconisations de rapprochement des deux mondes heureusement se font malheureusement c'est au travers des événements et pour pas le nommer l'incendie de Notre-Dame a tout changé dans notre rapport avec les SDIS à partir du 10 mai 2019 donc deux mois après deux mois après l'incendie enfin on avait une réponse et un dialogue tout à fait fructueux avec les SDIS tandis qu'auparavant ça n'était pas leur priorité c'était évident à partir du 15 avril c'est devenu leur priorité donc et de là évidemment c'est mis en place un travail très important de reconnaissance de nos agents et de l'ensemble des agents des services et d'insertion dans les cellules de crise et vous avez et je pense que pour tous les musées et pour le risque en innovation en particulier vous avez au sein des directions régionales des affaires culturelles chaque directeur régional des affaires culturelles a dû nommer un référent sécurité-sûreté qui fait ce pont en cas de de sinistre évidemment et c'est avec ce référent au sein de la DRAC qu'il faut construire le rapprochement et par exemple ce que disait Jacques Robert tout à l'heure les berces du patrimoine c'est des choses qu'on attend depuis des années de mutualiser les moyens de mutualiser les matériaux mais ça s'est passé ça s'est passé pour les raisons que vous avez dit à chaque fois des relations interpersonnelles la connaissance des biens le fait que les archives accueillent les objets des monuments historiques les collègues des monuments historiques viennent aider ceux des musées etc. heureusement ça se fait il y a cette communauté là simplement elle n'est pas encore tout à fait formalisée je pense que si on en faisait le tour on verrait quand même les très grands progrès qui ont été accomplis ces dernières années et je pense aussi à quelque chose c'est peut-être une anecdote on en a souvent parlé avec les collègues de la mission sécurité sûreté accessibilité Romain Kimel ici présent mais tout bêtement on n'est pas identifié quand on est dans l'urgence c'est dans l'action dans le sinistre tout bêtement une anecdote mais le 15 avril le 16 avril non oui enfin toute la semaine après le 15 avril de 2019 j'ai dû courir après des colliers pour dire ici ce sont des agents du ministère de la culture qui agissent qui sont auprès des pompiers etc. donc voilà c'est tout bête mais avoir dans le matériel d'urgence les chasubles de visibilité les brassards pour pouvoir être identifié savoir que vous êtes le personnel du musée que vous êtes le personnel du ministère de la culture je pense que ça aiderait aussi à la reconnaissance dans le cas des actions en urgence voilà mais je pense que si on faisait vraiment un petit bilan de toutes ces actions avec tous les drames que nous avons tous rencontrés on verrait qu'il y a eu d'énormes progrès qui se sont faits il y a plus grand chose enfin il y a encore beaucoup de choses à faire mais quand même il faut faire ce bilan et en particulier rendre hommage à tous ceux qui ont ouvert la voie je pense à des gens comme Jacques Rebière que j'ai en face de moi à l'écran sur cette question de résilience l'autre chose aussi c'est la question de la formation vous avez beaucoup parlé des questions de prise en charge psychologique là aussi il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées en particulier au sein de l'INP plusieurs d'entre vous dans la salle participent très souvent à tout ça mais peut-être qu'on n'a pas fait attention assez à tous les personnels vous l'avez dit à plusieurs reprises qui n'ont pas de responsabilité qui ne sont pas en responsabilité hiérarchique et ça je pense qu'on a beaucoup de choses à faire de ce côté-là dans tous nos établissements et dans toutes nos institutions merci bonjour Odile Michel Musée d'Orsay je dirige la régie des oeuvres et je me suis occupée de crues de 2016 et 2018 je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire Judith Cagan par rapport à la formation et au personnel auquel éventuellement on ne pense pas ou en tout cas invisible je voulais souligner que au Musée d'Orsay on forme depuis le premier PPC qui remonte à 2002 donc on est à 20 ans maintenant on forme tous les personnels du musée c'est-à-dire les personnels en salle les personnels administratifs les personnels on a des services financiers administratifs qui sont excentrés près de la gare Saint-Lazare on les forme aussi et c'est moi qui assure en grande partie ces formations c'est une appréhension des oeuvres des réserves des espaces du musée du contexte il y a une formation geste et posture en amont avec un kiné et on leur apprend à manipuler les oeuvres et moi je leur apprends essentiellement à désacraliser les oeuvres et à s'investir justement c'est-à-dire à s'approprier les oeuvres et par rapport à notre expérience justement à la crue de 2016 deux ans auparavant en 2014 on avait fait un exercice justement grand en nature où on avait tous les gens qui étaient volontaires pour cet exercice dès lors qu'ils avaient accepté de suivre la formation qui était là et on a mobilisé 120 personnes un lundi des personnels de tous horizons du musée et je crois que c'est vraiment important que ces personnels comme souligne Judith soient investis et sentent qu'ils ont un rôle également à jouer et quand on a eu la crue tout le monde a été là et si on s'en est sorti on a évacué l'intégralité de nos réserves dans tous les étages du musée c'est grâce à ces personnes qui étaient encadrées par les personnels scientifiques et les régies mais c'est grâce à eux donc je crois que c'est vraiment important dans les plans de formation en amont et pareil après coup en rétexte non seulement les remercier mais leur dire ce qu'on a fait également pour voir comment le bâtiment progresse comment on réduit sa vulnérabilité il y en aura toujours une mais régulièrement expliquer ce qu'on a fait et nous on a créé un petit dépliant qui est un ultra concentré en fait de notre PPRI qui peuvent mettre dans la poche où il y a le cheminement des collections en cas d'évacuation et différentes différentes informations et c'est vraiment un petit document qu'ils conservent avec eux le commandant Feuillet est chef du service protection du patrimoine du ZIS de l'Oise donc on est la moitié du service en fait moi sapeur-pompier et mes collègues conservateurs qui sont alors il y a un outil intéressant pour la sécurité civile en fait les ZIS c'est qu'il y a le volontariat en fait et les ZIS pour des missions d'expertise peuvent recruter des abonnés volontaires avec une compétence particulière ce qui fait que certains ZIS ont recruté des conservateurs au sein de leurs équipes ce qui nous permet d'avoir une approche vraiment pluridisciplinaire sur le risque par rapport à la protection des biens culturels ça c'est le premier point donc c'est une possibilité pour les ZIS et certains agents des ZIS aussi ont adhéré aux boucliers bleus c'est notre manière aussi de partager entre le monde de la culture et le monde de la sécu civile le deuxième point je complète monsieur Robillard on se voit également dans les carrefours d'ailleurs c'est par rapport aux berces effectivement on a mis en place la berce patrimoine en 2020 en s'inspirant des travaux des patrimoniaux de Genève suisse et c'est vrai que le PSBC c'est une réponse inter-service c'est issu de la trame en fait sécurité civile hors secte nombreuses victimes les accidents de nombreuses victimes et en fait sur le terrain on est différents acteurs donc si on peut arriver avec des outils partagés c'est d'autant mieux et les Suisses sont en train de le faire ça en fait ils ont mis en place cette berce avec les outils en fait pour la pré-restauration des oeuvres des séchoirs des matériels pour sécher et ils sont revenus vers nous en fait pour voir ce qu'ils pouvaient mettre en oeuvre comme matériel complémentaire au niveau de la première réponse des services de secours en fait donc finalement à mon avis c'est l'outil idéal à mon avis c'est cette ces berces en fait inter-service parce qu'à un moment on se retrouve tous au même moment et grâce au sa part pompier ça permet d'amener ces matériels assez rapidement sur leur lieu de sinistre le deuxième point qui est important pour ces berces c'est que ça permet de faire des économies pour les musées puisque en fait le PSBC vous demande de créer des réserves d'approche ça vous permet d'investir uniquement dans les matériels spécifiques par exemple des housses de protection des oeuvres spécifiques et les matériels communs peuvent être implantés dans ces berces donc c'est aussi une manière de créer des économies en fait par rapport au matériel à investir pour la protection des objets j'aurais aimé intervenir sur deux points tout d'abord l'impact psychologique d'un drame dans un musée pour les équipes moi un de mes grands regrets c'est que à J plus 2 après l'inondation notre directeur général des services m'a demandé si l'équipe avait besoin d'un soutien psychologique j'ai demandé à l'équipe on s'est dit nous on est des warriors c'est pas la peine et puis deux ans après on a eu une sorte de menace d'inondation qui s'est rapprochée du musée et il y a des agents qui ont craqué et là du coup vite on a fait appel aux psychologues de l'assurance responsabilité des agents de la ville quelque chose comme ça et donc moi c'est un regret de penser qu'on va faire un peu tout seul avec nos petits bras voilà il y a aussi donc ça c'est pas du regret mais il y a des grosses conséquences sur la vie des gens voilà il y a de l'émotion parfois quand on parle de l'événement puis aussi des gens qui perdent leur boulot nous le musée il est resté fermé trois ans quand on a vu que la fermeture durerait longtemps l'équipe d'accueil était licenciée parce qu'ils n'étaient pas reclassables on est une collectivité monoactivité le musée et voilà donc ça c'est pas facile c'est pas admissible par les agents d'être par leur emploi ça c'est la règle l'employeur est tout puissant il n'a pas besoin des gens donc il s'en sépare avec indemnité etc mais c'est voilà on perd des compagnons dans la galère l'autre point c'est sur le PSBC donc peut-être que Julie tu en aurais parlé le musée de Marly a bénéficié de la mise en place d'ateliers pour accompagner les musées qui n'ont toujours pas de PSBC dans la rédaction de ce document donc c'est fait avec la DRAC-Île-de-France et le C2RMF donc je n'ai pas été jusqu'au bout parce que j'ai quitté mes fonctions mais donc c'est un dispositif où on est pris en charge on peut inscrire dans notre calendrier huit séances qui ont lieu tous les mois chaque mois on a des devoirs à faire trouver les plans de notre établissement lister les oeuvres qu'on veut sauver en priorité etc et on se rencontre dans les différents musées qui participent à cet atelier on rencontre les collègues il y a les pompiers qui sont là donc on peut comprendre que nos petits tournevis pour ouvrir désécuriser un tableau ça ne marche pas quand on a des gants gigantesques c'est vraiment très enrichissant c'est stimulant et on se dit que plutôt que s'attaquer à une grosse montagne on va y aller par petites briques et qu'on va un jour pouvoir livrer un PSBC c'est juste un petit message dans la continuité de ce que vient de dire Géraldine pour signaler que le C2RMF a mis en ligne lundi un manuel sur le PSBC je me permets de faire le relais je ne sais pas si vous vouliez en parler mais il faut communiquer là-dessus et le partager largement et ça sera la dernière question alors moi c'est très terre à terre c'est à dire qu'on a vu de superbes exemples avec des belles possibilités pour protéger les oeuvres et ça a l'air complètement génial c'est vrai mais donc de manière très terre à terre c'est vrai qu'on a quand même une différence entre des événements quand on a une heure ou deux pour sauver des choses ou quand on a trois jours pour le faire et surtout ma plus grande question parce que c'est une des problématiques qu'on a à notre échelle c'est à dire que ce n'est pas un musée qui est très grand pourtant c'est de savoir où on stocke nos kits de sauvegarde qui sont des petits des petits stocks des petits kits on en met un par niveau et au bout de trois semaines il manque systématiquement des choses dedans c'est à dire qui gère chez vous ce genre de petite bricole c'est terre à terre c'est bête comme pas possible et c'est pareil pour la mise à jour parce qu'on parlait des maintenances de ces plans en fait de sauvegarde je suis persuadée que si je vais le regarder au musème demain qui a un tiers des contacts qui sont des gens qui ne sont plus au musème voilà et j'aimerais bien savoir comment vous vous faites en termes de stockage de maintenance de vérification si vous avez quelqu'un qui est vraiment en charge effective de ça c'est à dire c'est pas juste quelque chose en plus dans la montagne du travail qu'il a à faire si vous avez vraiment quelqu'un qui est là à je ne sais pas à 30% 50% pour gérer ça alors pour le je vais vous donner un petit clip juste pour la partie la partie on va dire maintenance à priori il y a quand même quelqu'un qui l'a rédigé et qui est en charge de sa maintenance on va dire et puis s'il part elle est transmise à quelqu'un d'autre et alors c'est des collègues qui avaient fait ça je suis désolée je ne sais plus dans quel musée c'était mais l'idée intéressante c'est que ils sanctuarisaient une date qui était le 18 parce que c'est le numéro des pompiers et ça permettait de faire un mémo voilà c'est ça et donc tous les mois il y avait une action qui était faite sur le PSBC donc soit on fait le remisage et on va regarder on va faire l'inventaire du matériel pour voir justement si tout est là ou pas et on fait le réassort le cas échéant le mois d'après on va checker la liste des contacts pour la remettre à jour le mois d'après on complète un kit ou voilà et en tout cas se dire parce que ça ça fait vraiment partie de la sensibilisation auprès de l'établissement dès lors qu'il y a un plan de sauvegarde c'est qu'en fait on a créé on a créé quelque chose et cette chose elle doit être partagée finalement avec tout le monde il faut sensibiliser il faut que tout le monde se sente impliqué dedans et enfin plus ou moins à différents niveaux et ça participe effectivement à faire vivre ce plan de sauvegarde à faire des formations sensibiliser faire des exercices etc et au niveau du C2RMF c'est le service de la régie qui va gérer tout ce qui concerne matériel plan mise à jour donc on n'est pas beaucoup c'est assez chronophage parce que comme vous l'imaginez nous c'est un centre de restauration et de recherche donc on reçoit quasiment quotidiennement des oeuvres et donc le plan est à mettre à jour quasi quotidiennement mais c'est notre service qui est en charge de faire ça Merci beaucoup Alors nous allons passer à la conclusion et je vais accueillir Olivier Lerud qui est haut fonctionnaire au développement durable et qui va avoir le mot de la fin Olivier Lerud est agrégé d'histoire docteur en sciences politiques et architectes urbanistes en chef de l'État après avoir enseigné pendant plus de dix ans il rejoint le ministère en charge de l'environnement et de l'aménagement du territoire où il travaille en particulier sur le projet Grand Paris il intègre ensuite le ministère de la Culture à la Direction générale des patrimoines puis au secrétariat général aujourd'hui au fonctionnaire au développement durable au sein de ce ministère il a pour mission de porter les enjeux soulevés par le développement durable dans le champ culturel par le biais d'action d'animation et de sensibilisation ainsi que par la conduite de projets opérationnels comme le montage d'exposition il aborde aujourd'hui des thématiques très diverses concernant notamment le vivant comme enjeu culturel l'économie circulaire et les circuits courts l'adaptation du patrimoine au changement climatique l'architecture durable les liens entre la création et le développement durable l'adaptation des industries culturelles aux nouveaux défis ou encore les enjeux liés à la transmission Merci dit comme ça là j'écoutais c'est impressionnant mais en fait c'est pas bon signe c'est parce que je suis essentiellement tout seul donc forcément voilà on s'occupe de tout je voudrais d'abord remercier alors le CDRMF en général et puis toute l'équipe qui a fait cette journée que j'ai écoutée je ne vais pas conclure complètement parce que d'abord on ne conclut pas un sujet comme celui-là et puis je pense être le moins expert en fait dans cette salle vous êtes plus à même de traiter ces sujets que moi et j'ai plutôt en écoutant les débats et les présentations un peu noté quelques grandes idées enfin je pense qu'on peut partager qui sont un peu les signes donc que je vous livre un peu comme ça un peu des des considérations générales à commencer par la plus importante c'est de quoi nous parlons concrètement parce qu'après on s'adapte on réagit mais donc on parle des inondations et les inondations une inondation dans l'histoire enfin sans remonter sans remonter au déluge mais qu'on retrouve partout c'est quelque chose de catastrophique c'est quelque chose qui emporte tout auquel on ne résiste pas et vous avez des tas d'histoires d'inondations traumatisantes enfin je veux dire des tempêtes pour être plus récent des tempêtes aux Pays-Bas ou simplement qui a été une rupture dans leur histoire dans leur histoire récente parce que là c'est quand les digues ont cédé donc ils s'y font très attention depuis ou simplement on en a même parlé aujourd'hui ce qui ne m'étonne pas à la grande crue de 1910 à Paris ce sont des événements vraiment qui marquent tout le monde qui marquent la mentalité et puis on l'a vu ça a été évoqué plusieurs fois qui traumatisent les gens qui sont sur place parce que d'un seul coup c'est le réel c'est le monde dans lequel on vit qui est embarqué alors sans vouloir être plombant on parle d'inondations aujourd'hui c'est la même chose avec tout ce qui nous vient avec le changement climatique on a tous expérimenté ça dans nos corps cet été parce qu'on a eu trop chaud voilà les terres sont sèches aujourd'hui ce matin il a été question d'assurance il y a des tas de gens aujourd'hui en France qui voient leur pavillon qui n'ont peut-être pas été très très bien construit dans leur fondation qui sont en train de se fissurer parce que les sols se comportent différemment le changement climatique c'est ça en fait ce sont des événements climatiques qui auparavant étaient exceptionnels qui marquaient l'histoire qui sont en train de devenir le quotidien et je vous en parle en commençant parce que finalement en vous écoutant ce qu'on sent bien c'est que le basculement que nous sommes en train de vivre à cause de ça c'est qu'une situation exceptionnelle de crise est en train en fait de devenir partie prenante de tous vos métiers c'est-à-dire qu'aujourd'hui conserver un patrimoine un musée un bâtiment enfin quoi que ce soit c'est pas avoir son activité traditionnelle telle qu'on peut l'avoir depuis depuis le 19ème siècle enfin depuis qu'on s'en préoccupe même depuis plus longtemps et puis en plus être prêt à bricoler en urgence de manière un peu héroïque on a dit en étant un peu warrior voilà quand la crise sera là c'est se dire et puis en espérant qu'elle n'y sera pas c'est bien prendre en considération qu'en fait elle est là qu'elle sera là de plus en plus souvent qu'elle va revenir régulièrement et qu'en fait on n'est plus dans de la gestion de crise on est dans de la gestion on est dans la conservation et bien conserver ses heures alors c'est le faire au quotidien et puis aussi c'est prendre en compte qu'au moment où ça arrivera où l'inondation sera là il faudra être capable de réagir et de préparer pour ça c'est à dire c'est plus de l'exceptionnel ça devient presque du quotidien et on parlait de la formation je pense que c'est ça qui est un peu la base il faut que tout le monde effectivement à tous les niveaux soit prêt à réagir alors après la réaction on l'a vu aujourd'hui elle se compose elle peut être très divers ça dépend de la collection ça dépend du bâtiment ça dépend où on est là j'ai appris que dans l'arc méditerranéen 75% quand même des musées sont vulnérables peuvent être soumis un jour ou l'autre à inondation et le seront sans doute à un moment ou à un autre au rythme où le changement climatique est en train d'évoluer et donc en tout cas ça réinterroge la notion d'urgence parce que quand c'est une fois tous les siècles on peut considérer que voilà on bricolera à ce moment là on le sait et puis on sera héroïque quand c'est tous les ans ou même tous les deux ans ou trois ans il faut commencer à l'intégrer complètement voilà il y a ce côté là qui est un peu plombant alors le beau comté en revanche c'est que on l'a dit plusieurs fois moi je trouve que le monde de la culture est finalement assez armé pour tout ça c'est pas un sujet qu'il découvre je lui dis t'en parlais tout à l'heure ça fait plus de 20 ans que c'est là il y a des tas de choses qui sont faites et qui sont faites très bien et là ça me renvoie à une autre expérience professionnelle donc je représente le ministère de la culture beaucoup en interministériel et sur des sujets où bien souvent on me demande ce que je fais là parce que le ministère de la culture bon ben c'est voilà c'est joli on s'intéresse à l'esthétique enfin on n'est pas très sérieux sur le fond alors que là ce dont on est en train de parler enfin un conservateur est un scientifique dans le monde de la culture il y a des tas de champs et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui qui sont au contraire extrêmement scientifiques avec une approche qui n'a rien à envier à celle des ingénieurs je fais court nous avons des gens de la transition écologique dans la salle mais où en fait finalement le dialogue est complètement possible de plein pied entre des gens qui sont tous des scientifiques et qui sont face à un défi climatique qui est lui aussi qui a une part scientifique et autant la généralisation des inondations est un peu plombante pour le moral autant je pense qu'il faut se dire que d'abord le monde de la culture a déjà réagi et puis est capable de le faire et est capable de le faire davantage enfin il y a énormément de ressources alors deux choses peut-être à généraliser peut-être des réflexions aussi un peu à approfondir là tout à l'heure j'écoutais l'exposé sur le Louvre avec tous ces emballages voilà alors voilà en citant on s'interroge quel type de plastique et quel type de PVC alors ça pose d'autres problèmes évidemment vis-à-vis vis-à-vis de l'environnement puisqu'on est plutôt en train de le supprimer complètement mais on en parlait tout à l'heure après si c'est ça la solution personne ne remet en cause les plastiques et les usages uniques dans les hôpitaux parce qu'on en a besoin parce que c'est bien pour l'humanité ça permet de réduire les épidémies les morts à l'hôpital etc. donc si à un moment donné il est nécessaire d'avoir ce genre de matériaux pour préserver des œuvres d'art qui nous viennent de loin et qu'on souhaite transmettre à l'avenir parce que c'est ça dont il est question et bien à ce moment-là utilisons-les mais bon matériau on objective ça on voit son impact éventuellement on soucie de ce que ça devient après parce qu'on va en consommer beaucoup donc comment on les recycle comment on les jette comment on les traite etc. mais en tout cas voilà en tout cas c'est un champ complexe mais je pense qui est gérable la troisième idée que j'ai retenue c'est le lien très fort finalement avec l'aménagement du territoire ou avec la gestion ou avec la conscience du territoire une inondation c'est pas de l'eau qui rentre dans un musée c'est de l'eau qui déborde d'un fleuve en général partout et puis en particulier dans le musée donc quelque part si c'est géré un peu en amont alors il y a moyen de gérer tout ça de gérer le début des fleuves on sait d'ailleurs que pour la crue centenale qui fait aussi peur enfin qui fait tant peur aux parisiens une des raisons pour lesquelles il n'y en a pas eu depuis 1910 et qu'il n'y en aura peut-être pas d'ailleurs nouveau c'est que le débit de la Seine est extrêmement maîtrisé par toute une série de barrages et qui permet l'irrigation en amont etc donc les aménagements peuvent être aussi vertueux donc c'est ça et en revanche c'est vrai qu'il faut qu'à un moment donné les équipements culturels c'est pas seulement vrai pour les musées les équipements culturels en général soient partie prenante de cette réflexion de cette discussion moi ce que je vois quand même c'est que finalement ça l'est de plus en plus la question de l'aspect essentiel de la culture est-ce que c'est important est-ce que quand on n'a pas le temps on sacrifie les biens culturels au profit d'autres choses qui seraient plus importantes en fait est un débat qui est posé alors pendant le Covid il a été posé l'aspect essentiel de la culture est-ce qu'on laisse la culture ouverte ou est-ce qu'on ferme il a été finalement plutôt tranché en faveur de la culture alors on peut regretter que la question ait été posée mais pour nous c'est un peu un électrochoc c'est que finalement on aurait pu se dire bah non en fait oui la culture doit être préservée est essentielle et c'est une évidence qui ne devrait même pas se poser en fait la question a été posée donc nous ça nous oblige à nous dire qu'effectivement c'est un combat qui nécessite un peu de volontarisme un peu d'entrisme mais je pense que quand même c'est des choses je pense beaucoup aux collectivités qui ont beaucoup de musées qui sont aujourd'hui partagés et qui en tout cas sont voilà sont audibles par tous les partenaires voilà que c'est important que c'est une politique publique qu'il est important pour l'histoire de l'humanité de préserver ce qui vient du passé pour le transmettre aux générations futures et c'est aussi ça dont on parle peut-être pour terminer ramener ça un peu aux priorités du ministère de la culture aujourd'hui parce que finalement on est en train de parler de ce sujet spécifique mais il s'inscrit dans un ensemble dans un ensemble de transformation qui touche tous les ministères et qui nous touche nous aussi bon aujourd'hui le sujet majeur ce n'est pas les inondations c'est la sobriété énergétique parce qu'il y a un événement ponctuel la guerre en Ukraine les problèmes d'approvisionnement en gaz donc en électricité qui se posent donc aujourd'hui c'est là-dessus essentiellement que l'État et que le ministère travaillent mais de la même manière que lorsque Notre-Dame a brûlé on s'est mis à traiter peut-être plus sérieusement les questions de sécurité incendie en tout cas de le prendre à bras le corps alors peut-être qu'on va essayer de traiter le risque d'inondation avant que le Louvre soit complètement dévasté et que toutes les œuvres soient perdues mais en tout cas je pense qu'il faut s'inscrire dans cette logique-là ça fait partie des grands chantiers qui aujourd'hui finalement sont les uns après les autres traités qui intéressent et qui sont pris en charge et ça m'amène à cette prise en charge par les politiques ministérielles à ce travail dont vous avez dû entendre parler de la feuille de roue du ministère de la Culture la feuille de roue de transition écologique du ministère de la Culture alors qu'il sera bien sûr comme d'habitude quand on fait ce genre de projet c'est toujours et un peu compliqué et pour les professionnels pas forcément très satisfaisant mais en tout cas il y a une grande avancée qui est que moi ça fait 5 ans que je suis en poste là il y a une grande avancée c'est que la ministre la ministre s'y est intéressée l'a dit publiquement le cabinet s'y intéresse donc il y a un portage qui n'a jamais existé jusque là c'est-à-dire en fait c'est un sujet ces questions-là sont en train vous avez une fenêtre de tir pour les faire avancer parce que ce sont des sujets qui étaient justement marginaux pendant très longtemps alors à tort on est bien d'accord mais c'était c'était un état de fait et aujourd'hui ça devient des sujets qui en fait sont majeurs sont au cœur des préoccupations qui sont portés à très haut niveau et là quand je vous entendais la feuille de route à 5 axes qui ont été choisis un peu de manière un peu classique et transversale et aujourd'hui vous avez parlé de l'ensemble de ces sujets-là la question comment on bouge des œuvres y compris d'ailleurs comment on les emballe à un moment donné pour les porter là je voyais sur les archives c'est important enfin c'est des questions il faut qu'elles soient dans quelque chose du coup dans quoi comment ça se déplace la question de l'aménagement des territoires grâce à la culture la question de la conservation évidemment la question du numérique qui est là parce que plusieurs fois j'ai vu on évoque des outils numériques qui peuvent servir en cas de crise qui peuvent permettre d'identifier de savoir de mutualiser enfin bon voilà on a vu la proposition d'une plateforme tout à l'heure et ce sont des choses intéressantes et puis même bon pour l'axe créé dédié à la création qui pourrait paraître plus éloigné il y a dedans toutes les questions d'exposition de muséographie de scénographie c'est aussi ces sujets-là parce que la manière j'ai entendu ce matin dont on va fermer une vitrine va peut-être déterminer la manière dont on va l'ouvrir en urgence donc y compris ça ça permet de le traiter en tout cas je sais que le C2RMF participe à ces travaux l'ensemble des administrations centrales peut-être que il y a le musée d'Orsay là j'entendais tout à l'heure le musée d'Orsay est également très impliqué parce que c'est un établissement repéré et pilote comme le Louvre comme le Louvre d'ailleurs et en tout cas c'est le moment je vous ai terminé là-dessus en fait c'est le moment de faire avancer ces sujets qui ont été un peu des sujets de niche pendant longtemps il y avait le sujet sérieux qui était la conservation et puis on parlait un peu de ces situations de crise mais on se faisait peur etc et puis quand ça arrivait on gérait comme on pouvait et puis finalement après la vie reprenait son cours là je pense que tout le monde est arrivé à maturité pour bien comprendre que c'est des transformations profondes de tous les métiers et puis des choses à prendre très en amont et puis que ça doit rentrer dans le quotidien en tout cas c'est comme ça que c'est comme ça qu'on arrivera à faire face mais je réalise en terminant par ça que finalement ce que je suis en train de dire c'est l'adaptation de l'humanité au changement climatique en général puisqu'on est dans un mur à la fois pour les musées avec l'inondation mais en général et puis finalement c'est nos capacités d'adaptation en tant que certes professionnels mais en tant que citoyens dont il est question voilà en tout cas bon courage merci beaucoup monsieur Lerud bon on a de l'énergie on va continuer de la mobiliser sur ces questions et puis pour nous cette journée c'était juste c'était pas la conclusion simplement d'un état de faire un état des lieux c'était vraiment le début et se dire qu'on partageait l'info on se rencontrait tous on vient de mondes différents les pompiers la sécurité civile les ingénieurs environnement la culture et c'est le début d'une voilà d'une nouvelle manière de voir les choses d'appréhender en se disant qu'on peut envisager des groupes de résilience travailler sur cette question et vraiment porter continuer à porter la bonne parole qu'il a été depuis 20 ans mais de manière un peu plus accélérée aujourd'hui un grand merci à tous ceux qui ont participé qui ont contribué à cette journée tous les intervenants qui se sont mobilisés et qui ont fait de cette journée qu'elle soit intéressante et qu'elle nous apporte qu'elle vienne enrichir cette réflexion donc un grand merci à tous simplement pour vous donner l'eau à la bouche sur la suite la poursuite des travaux le C2RMF appuyé par le SMF organiseront à partir de 2023 un grand webinaire national sur la résilience pour continuer les ateliers plans de sauvegarde dont Géraldine a parlé sur l'année 2023 en dématérialisé donc qui permettra on l'espère de pouvoir regrouper le plus grand nombre de personnes intéressées par ce sujet pour essayer de faire avancer la résilience de la culture Voilà un grand merci un grand merci à tous et puis à bientôt Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?